On a tellement confiance dans ce système d'entretien que les pilotes se contentent d'une simple vérification visuelle avant de prendre les commandes. François Grangier, commandant de bord à Air France, fait le tour de son Airbus avant de partir pour Moscou. Ça dure moins de 5 minutes et c'est obligatoire. Je regarde l'état d'usure des pneumatiques du train principal, gauche. Je regarde l'état d'usure des plaquettes de frein, comme dans une voiture il y a des plaquettes de frein et il y a un témoin ici. Pas besoin du moindre mécanicien sur la piste, tout est dans le coup d'œil du capitaine. Dans le cockpit, on s'active déjà pour faire les vérifications et finir de préparer le vol. Insérez. Checklist avant décollage s'il te plaît. L'équipage s'est renseigné sur la météo, il a pris des réserves d'essence en cas de problème à l'arrivée et le poids de l'avion a été mesuré au kilo près. A gauche, volet 2, take off vert. Volet 2, 2, 2 et take off vert. I will take off within a couple of minutes. Thank you for your attention, have a nice flight. Togger. 75% des accidents se produisent pendant la phase de décollage ou la phase d'atterrissage, c'est-à-dire que l'avion a une vitesse faible et il est près du sol. Première clé de la sécurité des avions, tout est en double ou en triple. Si un altimètre, un générateur électrique ou un ordinateur de bord tombent en panne, un ou deux autres prennent la relève. Du coup, le règlement autorise même le commandant dans certains cas à partir avec des pannes. Comme dans tous les avions, il y a effectivement au minimum deux radios. Sur cet avion, il y en a trois. Donc on peut se permettre effectivement d'avoir une panne également sur l'une des radios, dans la mesure où deux autres fonctionnent encore. Tout est en double ou triple, y compris les équipages. Il suffit techniquement d'un seul homme pour piloter un avion. Mais la sécurité impose un minimum de deux en cas de défaillance. Et là encore, on a prévu le pire. Le commandant et son copilote prennent un repas différent avant de partir. Pas étonnant dans ces conditions que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde selon les statistiques. Plus sûr que la voiture ou le train. Et pourtant. Pas étonnant dans ces conditions que l'avion soit le plus sûr de la voiture. Entre la sécurité et l'accident, il y a le risque. Et ce risque, il commence à quatre heures de vol de Paris, à Moscou. Les avions de l'ex-plus grande compagnie aérienne du monde sont plus ou moins bien entretenus. Faute d'argent. François Grangier, lui, a un avion en parfaite santé, mais cela ne suffit pas. Pour lui, l'insécurité commence au pied de l'avion. Vous voyez, ce n'est pas nettoyé. Le béton est fissuré partout. Il y a énormément de débris qui peuvent être aspirés par les réacteurs. Là-bas, les plaques de béton sont arrachées. Il n'y a plus de peinture. Donc vous voyez, il n'y a aucun guidage pour que les avions puissent se parquer correctement. On a vu également des chiens. C'est normal ? Pas du tout. Il est évident qu'un chien errant sur un parking ou près d'une piste d'atterrissage, c'est formellement interdit. L'animal pourrait être ingéré par les réacteurs. Il est évident que le réacteur ne le supporterait pas. Regardez, regardez celui-là, avec un sac à provision à la main. Il est dans le périmètre de sécurité. Le réacteur est en route. Il va passer devant. Là, si je mets les phares et que je roule, je ne le vois pas. De là où je suis, je ne sais pas où il est. Je vois son ombre. Il passe sous l'avion. Une deuxième personne passe là. Je ne sais pas qui sont ces gens. C'est caricatural à ce stade-là. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je desserre le frein de parc et je m'en vais ? J'en aspire deux avec mes réacteurs. Piste en mauvais état, trafic suspendu sans prévenir, contrôleur qui parle mal anglais. Il a beau se mettre en colère, le commandant Grangier, il n'y peut rien. À Moscou comme ailleurs, ce sont les autorités du pays qui sont seuls responsables de la sécurité. Ne verre. Ne verre.